C'est toi l'invité d'honneur ? J'ai gagné un prix pour le clam que j'ai inventé pour les champs de bataille. Whitmore adore m'exhiber pour récolter des subventions. En gros, tu m'annonces que tu es un génie. Être une sorcière, c'est l'avantage. Quoi qu'on n'est pas censé dire que c'en est une ? Je n'ai aucune pratique. Alors non, je n'ai aucun avantage. Je travaille dur, point. Qui a invité Steve ? En fait, il s'est invité tout seul parce qu'il voulait harceler Elena. Oh, ne sois pas cynique. Je suis venu passer du bon temps avec toi, mon ami mort et ressuscité en humain. Mon meilleur pote. C'est qui, lui ? Je crois que tu parles de Liam Davis, majeur de sa promo, étudiant de première année, qui suit des cours de deuxième année et issu d'une famille de médecins réputés. En plus, il est plutôt joli garçon. On dirait qu'Elena sort avec lui. J'ai vraiment dit que je l'adorais ? Eh bien, je ne le pensais pas. Tu sais que les tirages au sort sont truqués. Encore une de tes théories du complot, c'est ça ? Des hobos soldats ont envahi le monde et ils sont venus à une levée de fonds pour tous nous exterminer. Dis comme ça, j'ai l'air d'être un gros loser. Quand j'aurai gagné mon voyage au Fiji, je ne te forcerai pas à venir. Oh. Ok, tu pourras peut-être venir. Est-ce que tu pourrais aller me chercher un verre ? Bien sûr. Désolée, je ne t'avais pas vue. Qu'est-ce que tu as envie de boire ? Comme tu veux, ça m'est égal. Salut, Damon Salvatore, je suis l'ex d'Elena. Tu t'appelles Liam. Liam. Attends, Damon ? Damon, ton ex qui est mort, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est ce que je t'ai dit. Oui, c'est ce que je t'ai dit et de toute évidence, ce n'est pas vrai. C'était une façon de parler, c'était une mort émotionnelle, tu vois ? On a eu une rupture difficile, mais on a dépassé tout ça aujourd'hui. Pas vrai ? On a renoué en toute amitié. C'est vrai. Oui ? Oui. Alors, Lex et le nouveau se rencontrent. Dis-moi à quel point tu flippes. Je me sens un peu menacé, mais je crois que je suis à la hauteur. Hum, sûr de lui ? Pouh, sexy. Damon. Qu'est-ce qui m'arrive là ? Concentre-toi, va au bar, va lui chercher à boire. J'ai plus soif. Je sais. À quoi tu joues ? Je vais tout t'expliquer sur la piste de danse. Puis-je ? Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi ? Eh bien, parce que je suis un super danseur et que je trouverais que ce serait du gâchis de ne pas partager cet immense talent avec le monde entier. Oh, t'en fais pas. Je te jure que je t'ai pas vu sourire. Miss Mystic Falls. Notre tout premier bal, Stéphane t'avait posé un lapin. Il avait très soif, comme à son habitude. Alors j'ai débarqué. Tu essaies de raviver mes souvenirs. Tu devrais éviter. J'ai débarqué. J'étais sexy comme tout. Et je t'ai sauvé de la pire humiliation de ta vie. Bien sûr, tu t'inquiétais pour Stéphane. Mais il y a eu un moment, un court moment, où tous les autres n'existaient plus. Il restait que nous deux. Je suis venue accompagner. Ok, tu peux pas débarquer à l'improviste et venir gâcher ma soirée. À l'improviste ? Qu'est-ce que tu racontes ? J'ai littéralement traversé le temps et l'espace pour me retrouver avec toi. Arrête, je sais. Tu veux que je culpabilise ? Parce que c'est déjà super dur, ok ? La situation est horrible et je suis vraiment désolée. Mais je sais pas quoi dire, à part que je me souviens pas de nous deux. Mais moi, je m'en souviens. Et peu importe à quel point tu me manquais ou à quel point je pouvais souffrir, jamais j'aurais voulu effacer tout ce que j'ai vécu avec toi. Même mort de chagrin. J'ai préféré me raccrocher au moment où je t'ai enlacé, à tes éclats de rire, à tous les minuscules instants de bonheur que j'ai pu vivre avec toi. Je préférais passer chaque instant à souffrir le martyr, plutôt que de t'effacer de mes souvenirs pour toujours. Il faut que je prenne l'air.